Bonjour à tous, une fois de plus nous nous retrouvons ensemble autour de la thématique du trimestre dans le croisé avec Christ. Certainement jusqu'ici vous avez pu tirer profit des réflexions menées. Aujourd'hui nous poursuivons notre progression dans le croisé, une réalité qui n'est pas toujours évidente à vivre en tant que chrétien. Avec nous pasteur Tribot, bienvenue parmi nous. Merci. Et nous comptons sur lui pour nous éclairer sur des principes bibliques qui nous permettront de traverser l'expérience du creuset. Mais juste avant de poursuivre notre réflexion, je vous invite à prier avec nous afin de recommander ce moment à Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, une fois de plus, tu dois être notre enseignant. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que ton Saint-Esprit nous dirige et que nous puissions sortir plus fort, plus équipés afin que dans l'épreuve, nous soyons des hommes et des femmes qui te louent et qui exaltent ton nom. Reste donc avec nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. A l'Église, quand tout va bien et que nous sommes entourés de frères et sœurs joyeux et souriants, il est facile pour nous de parler d'espérance. En revanche, lorsque tout va mal, il est plus difficile de parler d'espérance. Malheureusement, en pareille circonstance, l'image de Dieu est ternie. Que faire ? Durant cette semaine, nous avons répondu à une question, une question principale, une question clé. En croix, notre compréhension du caractère de Dieu nous aide-t-elle à garder l'espérance dans le creuset. Quand nous souffrons, nous avons pour habitude de penser que notre problème est ce qui prédomine, ce qui compte le plus. « Pasteur Dribot, quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui pense ainsi, de cette façon, qui conçoit les choses de cette façon, afin que cette personne puisse aller au-delà de cette vision étriquée que nous pouvons observer dans nos communautés ? » À cette question, je répondrai simplement que je ne donnerai pas de conseils. Ok. Mais j'essaierai, avec l'esprit de Dieu qui m'anime, de faire comprendre à cette personne que ce qu'elle expérimente n'est qu'une fine partie d'un plan encore plus grand, et que Dieu a déjà la réponse à son problème. Je l'inviterai simplement à faire confiance à Dieu et à garder la foi dans l'épreuve, quitte à faire un bout de chemin avec elle dans la prière, et dans d'autres domaines que l'esprit m'inspirera pour l'aider à solutionner ou encore à atténuer la situation. Dans la Bible, nous avons l'expérience du prophète Abacuc, qui face à la vraie réalité de la vie, qui lui vient en face, appelle le Seigneur. Il s'attend à ce que Dieu puisse faire quelque chose. Et voici ce qu'il dit au chapitre 1er de son livre, au verset 2 à 4. Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas ? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Abba Kuk est choqué par la réalité de la vie qu'il expérimente. Et il crie vers Dieu pour une intervention. Mais Dieu ne va pas intervenir. En fait, il va dire à Abba Kuk, au verset 5 à 11, que les choses vont devenir encore pires. Car il propose d'envoyer contre son peuple les Chaldéens, qui viendront et pilleront et ravageront le pays. Parfois, nous sommes amenés par le Seigneur au travers des croisés de la vie. Avoir la vie telle qu'elle est réellement. Et cela pour réveiller notre conscience, nous réveiller du sommeil ou encore parfois même de notre rêve. La vie n'est pas un rêve. Il nous faut comprendre que nous sommes au beau milieu d'un conflit cosmique entre Christ et Satan. Et bien souvent, nous oublions cela. Et lorsque nous sommes dans le croisé, nous regardons qu'une partie de l'image, au lieu de considérer le tableau dans son ensemble. On regarde le sommet de l'iceberg. Exactement. Et c'est pourquoi nous pensons que notre situation, c'est tout ce qui compte. Mais nous devons comprendre que dans le croisé, nous devons prendre une décision. Nous devons nous positionner dans ce grand conflit cosmique, soit pour Christ, soit pour Satan. Ok. La réalité, la réalité, c'est que lorsque nous sommes éprouvés dans la vie, bien que nous voyons l'épreuve et que nous ressentons ses effets, nous devons voir notre épreuve à la lumière du grand conflit cosmique afin de nous positionner. Abba Kuk, lui, était pris au piège entre le grand mal qui l'entourait et la promesse de Dieu du pire à venir. Exact. C'est précisément ce que nous vivons dans l'histoire du salut de ce monde. Un grand mal est autour de nous. Mais la Bible dit que le pire est à venir. Et dans l'expérience d'Abba Kuk, la clé de la survie d'Abba Kuk était le fait qu'il était amené par Dieu à voir la situation avec une plus grande vue d'ensemble. Ce qui le poussa, au chapitre 3 de son livre, à faire une incroyable prière de louange pour ce que Dieu allait faire, pour ce que Dieu était sur le point de réaliser. Il en est de même pour nous aujourd'hui en ce qui concerne notre salut dans l'épreuve. Notre salut dans l'épreuve se trouve dans le fait que nous ayons une plus grande vue d'ensemble de la situation et une compréhension du caractère de Dieu. Compréhension que nous obtenons au travers de l'épreuve, au travers du creuset, au travers des expériences que nous vivons avec Dieu. Et une compréhension plus grande du caractère de Dieu nous aide à affronter l'épreuve car nous savons avec quel Dieu nous avons affaire. Très bien, très bien. Alors, que pouvons-nous tirer comme avantage d'avoir une vision d'ensemble des événements qui nous touchent de près, des circonstances qui nous marquent ? Comment pouvons-nous profiter, bénéficier de cette vision d'ensemble ? Comment peut-elle impacter notre vie ? L'avantage que nous avons avec une vue d'ensemble de la situation que nous expérimentons est que nous pouvons nous positionner dans l'épreuve et prendre la décision qui s'impose. Généralement, nous les êtres humains, nous luttons avec l'idée que Dieu doit être compréhensible et prévisible pour que nous puissions avoir la paix, la confiance et l'expérience. Il doit être, selon nous, sans danger. Nous devons pouvoir lui faire confiance. Disons, à la mesure de notre perception. Exactement. Mais nous avons appris au travers des différentes leçons que nous avons vues dans ce trimestre que parfois, Dieu nous passe au creuset de l'épreuve pour nous épurer de nos scories et faire de nous l'instrument qu'il souhaite que nous soyons. Oui. Et avoir une vision plus grande une vue d'ensemble des circonstances qui nous accablent impacte nos vies et nous permet d'accepter l'épreuve et les plans de Dieu pour nos vies. Lorsque mon épouse et moi, le 23 septembre 2020, nous avons perdu notre fille aînée, Rodchama, à cause d'une dingue hémorragique, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis une telle chose alors qu'il m'avait promis de s'occuper de mes affaires si je m'occupais de ces affaires. dans l'épreuve, dans le creuset, j'ai crié vers Dieu et je lui ai dit, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi as-tu permis cela ? Je veux comprendre. Sinon, je ne te promets rien. Et en une fraction de seconde, Dieu a fait passer dans mon esprit une citation du livre événement des derniers jours qui dit ce qui suit. Beaucoup d'enfants seront enlevés à leurs parents, mais nous les retrouverons. Nous devons les retrouver dans les parvis célestes. Amen, amen. Cette citation m'a donné une vue d'ensemble des circonstances qui nous accablaient et du plan de Dieu pour la vie de notre fille, Rod. Cette vue d'ensemble du plan de Dieu a impacté ma vie à un tel point que je me suis réengagé envers Dieu, lui promettant de ne plus lui poser de questions. Ok. Car comme Job, au chapitre 42 de son livre et au verset 1 à 6, je reconnaissais que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. J'ai reconnu comme Job avoir parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassaient et que je ne conçois pas. Je crois que sans cette vue d'ensemble venant de Dieu, je n'aurais pas pu faire face à la mort de Rod. Aujourd'hui, je pleure encore à certains moments et un peu plus ces jours-ci alors que le mois de septembre approche. mais le Seigneur est ma force et mon soutien. Il m'aide à aller de l'avant et connaître ce Dieu me donne la force pour tenir au sein de l'épreuve. Il nous faut développer une relation personnelle avec ce Dieu que nous servons car c'est cette relation, c'est cette connaissance que nous avons de lui qui nous permettra de tenir bon au fond du creuset. Et certainement parce qu'il se présente à nous comme un père. Nous sommes limités, nous sommes limités face à l'épreuve, nous avons des interprétations, nous le percevons d'une certaine façon mais heureusement il se présente à nous comme un père qui aime ses enfants et dans l'épreuve il est attentionné. Il est attentionné. Et je crois bien que cette période tu ne seras pas seul parce qu'il sera toujours avec toi. Amen, Amen, ça je le crois. Poursuivons notre réflexion concernant cet aspect qui nous touche de près passé par le creuset et imaginer Dieu comme celui qui peut nous aider. en considérant Esaïe chapitre 41 le verset 8 à 14 mais je vais simplement lire le verset 13 et 14 pour la circonstance et je vais te poser la question quelle raison d'espérer par rapport à Dieu pour identifier que nous pouvons identifier pour passer pour traverser cette épreuve et également espérer cette délivrance que nous soupirons. Donc je vais lire rapidement le verset 13 et 14 qui se dit ainsi et c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Esaïe car je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite qui te dit ne crains rien je viens à ton secours ne crains rien vermisseau de Jacob faible reste d'Israël je viens à ton secours dit l'éternel et le saint d'Israël est ton sauveur. En d'autres termes je dis quelles raisons d'espérer quelles sont les raisons d'espérer par rapport à Dieu pouvez-vous identifier à travers ce passage qui permettra à certaines personnes qui traversent le creuset d'espérer la délivrance. Tu l'as dit c'est Dieu qui parle dans le texte. Ok. Les raisons d'espérer que nous avons dans Esaïe 41 est la parole de Dieu lui-même qui fait des déclarations fortes et dignes de confiance et ces paroles se trouvent non seulement au verset 14 mais au verset 9, 10 et 13 où le Seigneur lui-même déclare et je vais lire je t'ai choisi Dieu déclare je t'ai choisi et je ne te rejette pas n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite de la main de ma justice en effet dit-il c'est moi l'éternel ton Dieu qui empoigne ta main droite et qui te donne n'aie pas peur je viens moi-même à ton secours n'aie pas peur vermisseau de Jacob faible reste d'Israël je viens à ton secours déclare l'éternel celui qui te rachète c'est le saint d'Israël Amen lorsque nous sommes dans l'épreuve n'oublions jamais que notre père est là à notre côté le souverain de l'univers dit que son peuple ne devrait pas avoir peur du creuset parce que c'est lui qui fortifie sa main dans le creuset c'est une chose d'imaginer Dieu en train de diriger les événements de la terre depuis son grand trône blanc à des années lumières de notre terre mais c'est une toute autre image de voir qu'il est assez proche de nous pour tenir les mains de son peuple bien aimé lorsqu'il passe au travers du creuset lorsque nous sommes occupés il peut être difficile de se rappeler que Dieu est si proche de nous mais quand nous nous souvenons qu'il est Emmanuel Dieu avec nous avec nous cela fait une telle différence car quand Dieu est avec nous il en va de même pour ses dessins ses promesses et sa puissance transformatrice lorsque Dieu s'engage avec nous il s'engage à prendre soin de nous même au milieu du creuset et bien souvent lorsque nous sommes dans le creuset nous avons tendance à oublier que Dieu est là il l'a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde peu importe le creuset que nous expérimentons n'oublions pas que Dieu est là c'est un Dieu de proximité il vient à notre secours et il nous soutient de sa droite triomphante je reconnais par tes propos que ce Dieu souverain qui semble parfois éloigné de nous dans l'épreuve est en réalité proche de nous tout près de nous et ses promesses sont une réalité lorsqu'on le considère comme ce père très attentionné qui nous accompagne dans nos difficultés poursuivons en quoi ces quelques versets de Jérémie chapitre 29 le verset 11 à 14 nous aide-t-il à comprendre les intentions bienveillantes de Dieu à l'égard de tous ceux qui expérimentent l'expérience du creuset dans leur vie que pouvons-nous déduire par rapport à ces versets et en quoi cela nous aide à garder l'espoir dans l'épreuve dans cette situation parfois difficile à vivre Jérémie chapitre 29 verset 11 à 14 je peux le lire pour que nous puissions continuer dans notre réflexion car dit-il je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin que à vous donner un avenir et de l'espérance vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et vous m'exaucerez je vous exaucerez pardon vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur et le verset 14 je me laisserai je me laisserai trouver par vous dit l'éternel je ramènerai vos captifs je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé dit l'éternel et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité ces paroles sont rassurantes les versets 11 à 14 de Jérémie de 29 nous donnent l'assurance que Dieu est au contrôle de son oeuvre ok il est au contrôle de tout il est même au contrôle de nos vies ces paroles nous donnent l'assurance que ces plans pour nos vies sont bienveillantes et se réaliseront malgré les épreuves de la vie car ce sont des plans de bonheur dit-il et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance et même si parfois nous ne comprenons pas toujours Dieu et qu'il semble faire des choses imprévisibles cela ne signifie pas que Dieu est contre nous car il connaît les plans qu'il a formés pour nous il n'est pas indifférent il n'est pas indifférent et même lorsqu'il nous semble qu'il nous a abandonnés cela signifie simplement que nous n'avons pas encore une plus grande aperçue du plan dans son ensemble dans l'épreuve nous devons nous saisir de son offre au verset 12 à 14 de Jérémie 29 car il dit alors dans l'épreuve vous m'appellerez et vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai vous me chercherez à tâton dans l'épreuve et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre coeur et ce qui est formidable dans le verset 14 il dit je me laisserai trouver par vous déclare l'éternel Amen même au sein de l'épreuve nous pouvons avoir recours à ce Dieu formidable il se laisse trouver même au sein de l'épreuve finalement quel est le but de ce passage obligé du creuset lorsqu'on considère Hébreu chapitre 12 le verset 11 le but du passage au creuset est de nous transformer ok de nous façonner de nous discipliner et avoir à l'esprit Hébreu 12 verset 11 au moment où nous expérimentons le creuset nous aide à mieux comprendre la situation et à répondre intelligemment aux épreuves de la vie nous devons comprendre que la parole de Dieu ou encore la religion de la Bible ne rend pas le chrétien insensible à la souffrance dans le creuset mais dans le creuset la parole de Dieu fait deux choses pour le chrétien le texte biblique premièrement ou encore la religion de la Bible permet aux chrétiens de supporter la douleur de l'épreuve sans murmurer et deuxièmement la parole de Dieu au sein de l'épreuve transforme l'affliction en une bénédiction sur l'âme du chrétien et dans la vie future l'effet de ce passage au creuset se voit dans une vie pure et dans un dévouement plus entier à Dieu je crois que nous ne devons pas chercher les vrais fruits de l'affliction pendant que nous souffrons et expérimentons le creuset mais après car le creuset produit le fruit paisible de la justice c'est comme un arbre qui porte de bons fruits et nous ne nous attendons pas à ce que ce fruit se forme et mûrisse en même temps il peut être long à mûrir mais sa richesse est moelleux à maturité il faut beaucoup de temps beaucoup de temps avant que tous les résultats de l'affliction au sein du creuset n'apparaissent car il faut aussi des mois pour former et mûrir les fruits et comme les fruits il peut sembler parfois qu'au sein du creuset les choses ne sont pas bon comme le fruit il peut sembler au premier abord aigre désagréable au goût mais sa fin sera comme le goût d'une pêche d'une pêche rougeâtre ou d'un orange doré car lorsque le fruit est mu ces fruits nous dit la Bible ce sont des fruits de justice et les différents creusets que nous expérimentons dans nos vies nous disciplinent et nous rend plus sains plus morts au péché et au monde et plus vivants pour Dieu Amen dans l'un des livres d'un auteur que j'apprécie L.N.G. White dans le livre ministère de la guérison elle dit que les épreuves de la vie les creusets sont en réalité des instruments entre les mains de Dieu pour nous façonner nous modeler parfait et nous donner une leçon que nous n'oublierons jamais nous n'oublierons jamais parce que nous l'avons expérimenté au milieu du creuset donc les creusets sont là pour nous aider à ressembler chaque jour de plus en plus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Eh bien pasteur très beau cet échange a été très enrichissant pour chacun de nous et je crois bien que nous avons à travers cette expérience à travers la parole de Dieu reçu assez d'éléments pour contempler davantage le caractère de Dieu par rapport à cette situation non je vais reprendre je vais reprendre pasteur Tribot nous sommes très heureux d'avoir eu cet échange par rapport à cette thématique et je crois bien que nous avons reçu assez d'éléments sur le caractère de Dieu qui pourront nous aider à traverser sereinement ces épreuves ces creusets qui ont pour une finalité de nous aider à être semblable à notre Dieu mais également à contribuer à son œuvre donc en guise de conclusion je dirais que dans l'épreuve nous devons nous encourager à avoir une vision d'ensemble Dieu est celui qui domine qui est souverainement élevé sur toutes choses il est celui qui se présente à nous comme un père il est également celui qui a un plan pour nous des plans bienveillants à notre endroit et comme tu l'as si bien dit celui qui nous discipline afin d'être d'être semblable à lui mais également contribuer à son œuvre sur ces mots nous allons nous quitter et nous croyons que Dieu continue continuera à travailler sur nous afin que nous soyons des hommes des ambassadeurs de sa cause afin que son évangile soit propagé là où il nous a placés nous permettrons à Dieu d'agréer cet échange par la prière et nous vous donnons rendez-vous pour la suite du programme prions éternel notre Dieu notre Père nous voulons te remercier pour cet échange car nous prenons conscience qu'au sein du creuset tu es là tu es toujours là même quand parfois pour nous tu sembles être loin tu es là tout près de nous et bien souvent dans nos cœurs par ton esprit au sein du creuset nous te remercions au bon Père pour cette leçon nous te remercions pour les plans que tu as formulés pour nous ces plans bienveillants de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance nous voulons encore de cet avenir et nous voulons de cette espérance de la vie éternelle en Jésus nous remettons nos vies entre tes mains continue à nous former continue à nous reprendre continue à utiliser ces creusets de la vie pour nous façonner à l'image et à la ressemblance de ce Dieu trois fois saint qui nous aime d'un amour éternel et qui a tout fait et qui encore aujourd'hui fait tout pour notre salut puisse ta volonté se faire dans nos vies à chacun nous t'en prions au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada